Des mots suspendus Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le Kassala, un art oratoire originaire d'Afrique subsaharienne. Dans sa version contemporaine, le Kassala est un texte poétique de célébration d'une personne, du vivant ou d'un concept. Le Kassala que je vais vous partager aujourd'hui a été composé dans le cadre du projet Sahara Souls, que j'ai la chance d'avoir rejoint. Ce projet de la compagnie Transcendence nous parle de la rencontre interculturelle entre des artistes et des chameliers qui les guident dans le désert, leurs maisons. Tous ensemble, ils sont amenés à déceler leurs valeurs communes, puis à raconter, dans et avec les éléments du désert, leur appartenance commune à l'humanité. Sahara Souls donnera naissance à un long métrage, à la croisée entre films documentaires et poétiques, avec comme message la nécessité de prendre soin du vivant sous toutes ses formes. En attendant, je vous invite à nous rejoindre le 18 juin au Théâtre de la Maison qui Chante à Bruxelles pour un spectacle qui ouvrira de nouvelles portes au projet. À présent, fermez les yeux et laissez-vous emporter dans ce nouveau voyage. Je vous emmène aux quatre coins du monde, dans le désert qui effraie et qui fascine. Bonne écoute. Toi qui prêtes l'oreille ici et maintenant, je t'invite à fermer les yeux, à laisser passer le marchand de sable qui apposera sur tes paupières le sceau du secret, comme l'ange appose son empreinte sur la bouche du nouveau-né. Je t'invite à un fabuleux voyage, au plus près de moi, au plus profond de toi. Devant tes yeux à peine fermés, déjà tu vois mes courbes ondulées. Tu entends l'écho de ma voix, tu goûtes au moelleux de mon cœur, tu ressens la vibration de mon âme. Je t'ai souvent effleuré dans tes rêves et voici que je me présente enfin à toi. Moi, le désert en vie, on me prête toutes sortes de légendes, on me vénère et on me redoute que mon écorce soit de glace ou de feu. On m'appelle par différents noms, Sahara, le gigantesque au chèche indigo, Gobi, le très haut tel une montagne dressée, Uyuni l'éblouissant à la peau craquelée de sel, et tant d'autres encore. Je suis dunes immuables, roches saillantes et cailloux, je suis oasis, gorgé de palmiers, je suis canyonne aux chutes vertigineuses. Mes formes sont ciselées par l'érosion, le temps, ce divin allié qui s'étire à l'infini, me sculpte à chaque seconde pour me faire renaître à moi-même. Tourne la tête et tu ne verras jamais la même chose, il suffit d'une seconde pour ma métamorphose, une seconde pour balayer ciel et terre, une seconde pour former de nouvelles ridules, une seconde pour plonger un dard ou un crochet. Je suis ces empreintes dans le sable, laissées par d'innombrables humains et animaux, bien vite effacées et invisibles, mais inscrites dans la mémoire de mes dunes. Car je bois tous vos pas dans ma chair, comme le papier assoiffé boit l'encre. Ce sont vos vies que vous dessinez sur mes flancs ombragés, ce sont vos états d'âme que vous déposez au cœur de mon sanctuaire sacré. Je suis celui que l'on traverse, à dos de chameau, à pied ou en camion, tous les moyens sont bons. Je suis passage, parfois impitoyable, vers un pays de cocagne ou vers l'au-delà. Je suis témoin silencieux des injustices, sépultures de celles et ceux qui sont tombés et dont la mémoire n'a pas été honorée. J'ai entendu la colère et la rage, j'ai vu les rêves et les espoirs s'assécher. J'ai vu vaciller mon feu immortel, mes nez craintes, mon bien-aimé. J'ai recouvert leur corps d'un linceul d'ocre, leur corps revenu dans mon ventre arrondi, précieuse particule de mon macrocosme. Je suis désormais leur gardien sacré, veillant aux côtés de leurs ancêtres. Je suis ton confident silencieux, toi, l'humain minuscule face à mes étendues, mais grandiose lorsque tu t'élances sur le sable. Je suis celui qui connaît tous tes secrets, celui qui lit en toi comme dans un livre ouvert, car tu sais que l'on ne ment pas au désert. Je suis celui qui ravive et apaise tes peurs, je suis celui qui avale tes pleurs, je suis celui qui te murmure des réponses et qui soulève tant d'autres questions sur ton essence et ton lien aux autres. Comme tous ces explorateurs qui se sont échoués au sein de mes creuses et de mes vagues, ton chemin désormais et de te retrouver. Je suis le souffle divin du vent qui emporte et dépose les grains de sable pour ouvrir de nouvelles voies de passage. Je souffle le chaud et le froid comme bon me chante, je suis celui qui inspire les vivants pour mieux expirer ma poussière mordorée et expier les torts que la terre a subis. Je suis celui qui inspire les maux et qui soupire de longs silences, parfois brisés par des sanglots, soudaine respiration dans l'asphyxie. Je suis la voûte céleste qui au couchant inonde les dunes d'une flamboyante vague écarlate comme le sang qui bat dans mes veines, je suis l'offrande aux étoiles filantes, ces feux follets qui fendent le ciel. Je suis la danse sauvage au coin du feu qui réveille le magma de la terre et embrase jusqu'à la lune. Je suis le chèche de la nuit qui se déroule et flotte dans le vent tout-puissant comme les ondulations de la mer pour représenter l'histoire du monde aux confins du ciel et de la terre. Oui, me voici, l'âme brute du désert, êtes-vous prêts à savoir qui je suis ? Je suis le père et la mère de toutes choses, l'ombre et la lumière indissociables, l'endroit et l'envers du décor, le purificateur des cœurs et des corps, le messager divin de tes rêves enfouis. Je suis l'envie d'être en vie, la vie qui jaillit et qui déborde là où jamais on ne l'attend, la vie qui saupoudre ici et là, c'est terre d'un verre émeraude qui explose en bouche, l'eau de vie qui coule au cœur de la sécheresse. Et toi, qui es-tu ? Souviens-toi que je m'écoule comme un sablier, l'angoureux rappelle que ton temps est compté. Alors je t'appelle à te souvenir d'où tu viens, toi, l'étincelle dans la plus profonde des nuits, toi qui debout t'es transformé en or, toi qui fièrement te tiens debout. Moi, Jonathan Wang Nguyen, poète métisse de France et du Vietnam, qui t'ai si peu connu encore, je m'incline devant toi, désert qui m'attire et m'effraie. Grâce à toi, je me sens en vie, grâce à toi, je vibre d'envie. Moi, le semeur d'amour, confluent de l'Orient et de l'Occident, qui, tel le légendaire Petit Pousset, laisse de petits cailloux derrière lui pour retrouver son chemin dans les dunes. Mes cailloux sont des grains de sable, microscopiques mais microcosmiques, des univers mythologiques et singuliers aux parures de mille couleurs qui s'entrelacent. Mes cailloux sont des grains de sable. Ils s'appellent Ossa, Bachir, Colline, Eric, Jules, Juliette, Lélé, Nathalia, Nizar, Zaka. Ils s'appellent Ali, Abdallah, Ahmed, Lofti. Ce sont des âmes qui sèment le vent et récoltent l'émerveillement. Ce sont des âmes résilientes qui chantent l'universalité. Ce sont des âmes qui humblement apprennent à aimer. Ce sont des étoiles filantes qui se sont retrouvées. Merci d'avoir écouté Des Mots Suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. A bientôt pour un moment hors du temps.